Au fond de moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir être là. Comme je disais tout à l'heure, d'apprendre avec, pour moi, pour moi personnellement, ce qui se fait du mieux en France, pour moi. C'est vraiment une chance pour moi. Je pense aussi que c'est une chance pour le club d'avoir ce staff-là ici au Gironde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Moi, je devais reprendre avec les U10 et 13 le lundi. Et puis j'ai eu un appel de Jean-Louis. Donc voilà, ça se fait un peu comme ça. Mais je suis vraiment content de pouvoir travailler avec Jean-Louis et son staff et de continuer à apprendre le nouveau métier. à donner un bon ballon. Oh, bien joué. Allez, allez. On s'arrête ou on joue ? Non, non, non. Vous arrêtez, vous prenez place. Attends, attends, mais c'est qui avec toi ? Allez, viens, viens, viens. C'est lui qui fait la passe et qui la perd. Bien joué, Nico. Bien joué, Nico. Déjà, Yaro, on le connaît pour la plupart. Donc il y a ce dialogue qui est déjà installé. Et puis Ghislain, je pense que c'est dans son tempérament aussi d'être proche des gens, de communiquer, d'échanger. On le sent, la petite goutade, la petite rigolade, sa charrie, sa chambre. Et quand on est sur le terrain, ça encourage. C'est présent. Il y a beaucoup de présence, beaucoup de vie. Et c'est important. Moi, j'aime bien quand il y a de la vie, quand c'est animé. Tout en restant sérieux, les deux sont compatibles. Et c'est bien, ça se passe bien. Ça va se créer aussi. Les liens vont se créer petit à petit avec tout le monde. Mais ça part sur de bonnes bases, ça part bien. C'est vrai que c'était un peu différent. Avec certains joueurs, j'ai joué il n'y a pas encore très longtemps. Alors forcément, on se retrouve dans une situation complexe. Mais j'étais, on va dire, j'étais mis dans le bain assez rapidement. Et ça s'est fait, je pense, naturellement avec tous les joueurs et avec le staff aussi. Ce matin, un petit test. Un petit test pour évaluer où on en est physiquement. Et pour que Eric, il ait les données pour qu'on court, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on va courir un peu. C'est un test de 5 minutes. Tu cours à 14 km heure. Et à chaque bip, tu dois être un piqué. Un piqué ou autre. Et ça permet de savoir le lactate. Donc c'est assez important de savoir les joueurs qui sont fatigués, les joueurs qui sont bien. Et ça permet à Eric de pouvoir travailler là-dessus. 162. Donnez vos pulsations. Va vite, t'as la prise. Allez, 162. Vite, 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 les gars, ici. Col, 144. Donnez vos pulsations. Non, non. 182. Non, je déconne. Je sais. 161. 162. Dylan ? 162. 162. Il y a 161. 161 au cours. Parfait. 170 pour moi. Ouais, 162. Je ne m'attendais pas du tout de pouvoir être à cette place-là déjà maintenant. Et voilà, j'essaie de travailler, de savourer et d'apporter le maximum que je peux à mon club. Sous-titrage Société Radio-Canada